Et c'est là tous, c'est XR, on se retrouve pour la douzième vidéo du guide. Donc on a sonné la deuxième cloche et j'avais montré toute la zone du hameau du crépuscule. Comme je disais, j'avais pas spécialement envie, j'étais pas d'humeur à montrer la zone de la grande carcasse et du lac cendré. Notamment parce que la grande carcasse, il y a énormément de petits lézards de cristal. Et en vidéo, je pense que c'est assez galère à montrer, je sais pas si je le montrerai vraiment. Le seul truc réellement intéressant à trouver dès le début, c'est l'anneau de Chlorentine ou quelque chose comme ça. Qui permet en fait d'améliorer la récupération d'endurance. Donc c'est très utile pour les personnages guerriers. Mais en dehors de ça, cette zone là est surtout là pour mener au lac cendré qui permet d'aller à un serment et accessoirement à quelques items intéressants. Donc finalement, je me dis que je vais plutôt avancer dans l'histoire. C'est des vidéos qu'on fera un peu plus tard et je vais vous montrer la forteresse de Seine. Ça va être, on va dire, la deuxième moitié du jeu maintenant. Et ça va commencer, il va y avoir un gros cran au-dessus par rapport à ce que vous avez connu jusque-là en termes de difficultés. On va croiser des hommes serpents, qu'ils soient guerriers ou mages. On aura deux types en fait. Et ils sont assez violents, assez difficiles à tuer si on n'y prend pas garde. Et également, ils font beaucoup de dégâts. Il y a énormément de pièges également, donc c'est ce que je vais vous montrer. Donc la forteresse, c'est ici. Le feu de camp qu'on était tout à l'heure, c'était là, juste au-dessus d'André. Et donc ici, vous aviez Sigmeyer maintenant qui va vous retrouver à l'intérieur. Donc quand vous rentrez, attention, ne rentrez pas trop vite, il y a une plaque de pression. C'est marrant, elle n'est pas remontrée parce que j'étais rentré tout à l'heure et je n'avais pas lancé la vidéo. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc normalement, il suffit d'appuyer dessus quand l'ennemi est devant vous et il se fait tuer par les piques. Voilà. Donc comme d'habitude, attendez le dernier moment pour les parer et vous pouvez les attaquer comme ça. Mais attention, parce que les coups, on peut se tromper au niveau du rythme. Pareil, c'est encore un nouveau rythme à apprendre. Donc ce n'est pas une énorme zone, la forteresse de Seine, mais on peut vite se perdre. Et surtout, il y a pas mal de pièges, comme je disais. Et il y a un petit puzzle au milieu. Une autre botte technique. Voilà, c'est de les attaquer de loin. Quand ils font leur attaque avec leur tête, juste derrière, ils enchaînent par un coup d'éstock. Donc c'est bon à savoir. Ça permet d'anticiper un peu leurs attaques. Vous voyez ? Bon, et bien sûr, comme énormément d'ennemis, ils sont plutôt sensibles au feu. Vous pouvez très bien les tuer comme ça. On peut récupérer leur arme. Il me semble qu'elle est plutôt sympathique. Je n'ai pas les stats en tête, mais ça devait être pas trop mal. Donc là, attention, première zone un tout petit peu coriace. Vous voyez, en bas, il y a un démon de titanite. Il y en a trois en tout dans cette zone. Il y en a deux, en fait, dans une pièce qui se trouve à droite là-bas. Là-bas, il y a trois, quatre magiciens, je crois. Non, trois magiciens. C'est une espèce de cobra. Et vous avez également une salle cachée qui se trouve juste là. Mais je ne vais pas vous la montrer tout de suite. On la montrera peut-être dans une autre vidéo bonus. Donc, le principe, c'est que ici, vous voyez les énormes balanciers avec des lames au bout qui peuvent vous pousser. Et si ça ne vous tue pas sur le coup, vous faire tomber en bas. Et dans ce cas-là, il faudra flanter le titanite, le démon et tous les mages en même temps. Ce sont plutôt compliqués. Et vous en avez également un là-bas, qu'on voit à droite de la chaîne, là-bas, au fond à droite, qui vous attend. Donc, on va en fait l'esquiver. Donc, vous avancez, vous vous bloquez entre chaque lance. Attention, euh lance, truc pour nul. Attention à la distance entre les deux qui se réduit. Et ici, vous avez un ennemi. Moi, je vous conseille, si vous êtes au feu, de parer son premier coup. Et de l'attaquer à la magie. Ça permet en fait de le... Comment ça s'appelle ? Bah, de le stopper en fait, net, dans son attaque. Donc, c'est plus trop pratique. Alors ensuite, une fois que vous avez tué le premier, il faut passer le premier pendule et vous tournez tout de suite à gauche. Vous montez, attention, parce qu'en fait, il y a le mage qui va vous attaquer. Qui est au fond, là-bas. Et qui va en fait vous faire reculer. Parce que si vous gardez son attaque, ça va vous faire reculer. Donc, quand vous avancez, faites bien attention. Voilà. À avancer prudemment entre chaque. Et à bien gérer le rythme entre toutes. Voilà. Ensuite, pour le tuer, lui par contre, il n'est pas spécialement difficile. Par contre, comme beaucoup d'ennemis, il a une attaque où il peut vous attraper et vous manger. Donc, attention. Là, vous voyez, dès que vous voyez en fait une plaque de pression, appuyez dessus et décalez-vous. Voilà. Parce que mine de rien, c'est des coups à mourir bêtement. Donc, il y a des coffres un peu plus tard qui vont, ce qu'on appelle des mimiques, qui vont être des faux coffres. Je vous montrerai, c'est des trucs fixes. Mais là, pour l'instant, on va avancer doucement. Alors, je vais juste me guérir. Donc là, vous avez passé la première zone un peu compliquée. Le principe, c'est que, vous allez le voir tout de suite, il y a en fait un espèce de géant qui jette des boules dans quatre directions différentes. Enfin, qui peuvent être dans quatre directions différentes et qui peuvent vous bloquer à différents endroits. Le but, ça va être de monter jusque là, éventuellement tuer le géant et surtout, en fait, changer la direction des boules pour pouvoir avancer dans la forteresse. Sachant qu'il y a des zones cachées, un peu bonus, je vous montrerai. Donc ici, vous en avez un qui est en train de dormir. Vous inquiétez pas de lui, on pourra le tuer un peu plus tard. Et là, par contre, gardez bien le bouclier en avant et maintenez celui-là. Voilà. Le principe, ça va être de vous mettre vraiment à l'entrée comme ça et d'attendre, en fait. Il se fasse tuer par la boule qui est en train de tomber. Voilà. Comme ça, ça le tue pour vous, c'est plutôt pratique. Donc ensuite, comment faire pour esquiver la boule ? Donc en fait, vous vous mettez comme ça, vous regardez en haut, vous voyez la caméra se bloque et vous voyez quand ça tombe. Donc quand la boule est passée, vous sprintez jusqu'à la prochaine alvéole sur la gauche. Vous allez voir, il y a un brouillard. Vous vous collez contre. Parce qu'il y a un ennemi serpent qui va vous attaquer avec la magie. Alors si vous avez de la chance, voilà, des fois il descend. Donc ça, c'est tout bénef pour vous. Pour cette raison-là. Parce que du coup, il se prend directement la boule qui lui tombe dessus. Si jamais c'est pas le cas, vous attendez évidemment que la boule passe devant vous, voilà, et vous courez. Et vous l'attaquez avec une attaque en courant. Vous allez pouvoir le faire rentrer. Voilà. Donc ici, vous avez un anneau de protection de l'acier. Je vous montre la description de l'objet. Vous allez me faire remarquer que je le faisais pas forcément. Ça augmente la défense contre l'attaque physique. Vous montrez 100 avec. Ça augmente de 50 points la défense contre les attaques physiques. C'est plutôt pratique. Mais c'est plutôt sympa de l'apprendre. Donc là, je vais me mettre l'anneau d'Abel et l'anneau de l'œil maléfique. Comme ça, je pourrais récupérer de la lien de boule. Une fois que vous êtes là, attendez en fait que la boule passe au-dessus. Et on va se faire tomber en fait sur la gauche. Voilà. Vous regardez bien ici, vous voyez. Voilà. Vous voyez un cadavre qui est brillé. Vous avez le bas de l'air. C'est une arme qui a existé déjà dans les modes saoules. Qui est une arme plutôt basée sur la Dex. Et qui me semble qu'elle passe effectivement par rapport... Elle doit passer au travers de la défense. Non, c'est une arme vraiment très rapide. Voilà. Mais comme je n'utilise pas trop les armes pour la Dex, ça, je vais laisser tout ce genre de truc parler à ceux qui connaissent tout ça. Les armes de Dex, c'est pas trop mon truc. Donc, vous descendez prudemment. Vous avez un petit homme serpent juste là. Vous en avez un second là-bas. Vous voyez, si vous restez à distance, il ne pose pas de problème particulier. Et vous retrouvez donc notre copain de tout à l'heure, Sigmeyer. Il vous fait un peu d'humour. Et vous pourrez... En fait, il faut parler avec lui pour débloquer différentes suites d'événements. On pourra le croiser beaucoup plus tard. Ce qui vous aidera à différents moments du jeu. Soit on vous donne un objet, soit vous, vous allez pouvoir l'aider en retrouvant sa fille, etc. Donc là, en fait, pareil, vous attendez que la boule soit passée. Et on va courir jusqu'à la première alvéole. Tentez pas d'en faire deux à la fois. En général, on n'a pas le temps. Donc là, ensuite, hop, première zone après le boyard. Vous avez un ennemi qui va arriver tout de suite dans ce coup-là. Également un piège qui va vous tirer de derrière vous. Donc, attention. Laissez venir l'ennemi dans un premier temps. Soit vous pouvez marcher ici et le laisser se faire attaquer. Ça lui permet, mine de rien, de pas mal l'entamer. Soit vous attendez qu'il soit dans la salle et vous utilisez la combustion ou les parades, comme je vous montrais, etc. Donc ici, attention. Attendez, parce qu'en fait, les boules vont changer de sens. Et elles vont vous tomber devant vous. On entend le bruit quand on y fait attention. Donc une fois qu'une boule passe devant vous, voilà, vous la poursuivez. Et vous courez comme ça. Donc il y a un ennemi en haut. On ira le tuer un peu plus tard. Ne vous inquiétez pas. Là, vous descendez. Vous continuez de descendre. Et dès que vous pouvez, vous vous mettez sur la gauche, ici. Il y a un coffre devant. Ne l'attaquez pas. Ne l'ouvrez pas. Pour l'instant, ça va être un mimique. C'est ce que je disais. Donc c'est un ennemi très, très puissant. Qui peut vous faire un vide très mal. Et donc il faudra, je vous montrerai un peu comment l'attaquer. Donc en fait, on va juste attendre un peu. Les boules, vous voyez, ce bloc ici, là. Et une fois que le tunnel, le trou sera rempli, le mur derrière va être détruit. On va pouvoir accéder à un anneau caché. On va attendre un peu. Ça prend quelques secondes. Voilà. La prochaine boule va casser le mur. Et donc on va traverser le mur. On ira récupérer en vitesse l'anneau du serpent sur un cadavre. Et on se remettra à l'abri. L'anneau du serpent, c'est celui qui augmente le taux de drop. Donc c'est un anneau que vous allez utiliser en fait quasiment tout le temps. A partir de maintenant. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je faisais. Je vais enlever en fait, vous voyez, celui-là. Je vais mettre l'anneau du serpent. Donc vous attendez qu'une boule repasse. Et vous vous remettez ici. Donc attention à ces coffres. Si vous l'ouvrez alors que c'est un mimique et que vous ne le savez pas, il va vous manger et vous allez mourir. Parce que ça enlève une quantité de vie assez impressionnante. Une fois que l'ennemi, vous l'avez tapé une première fois, il se lève. Et après, il peut vous attaquer. Donc soit avec un énorme coup de pied. Soit en essayant de vous mordre. Soit en essayant de vous donner des coups de griffe. Donc il a une portée avec ses jambes qui est énorme. Et on ne peut pas forcément aller dans le dos pour faire une attaque dans le dos. Il me semble qu'on peut partir. Donc si vous avez le pyromancie, c'est très très simple. Moi je vous conseille de même faire comme ça. D'attaquer pendant qu'il est en train de se relever. Voilà, normalement ça vous laisse le temps de le tuer. Sinon, on en croise un autre il me semble un peu plus tard. Je vous montrerai comment faire. Donc après, les drops des mimiques, c'est des objets fixes. Donc là c'est la lance de choudre. C'est une arme que beaucoup de gens ont utilisé dans leur partie en général. Parce qu'elle fait vraiment beaucoup de dégâts. Et puis c'est une arme électrique. Donc en plus, c'est toujours sympa. Parce qu'il y a pas mal d'ennemis qui craignent les dégâts électriques. Je n'osais pas montrer le fouet. C'est une arme vraiment bizarre. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça. Je pense que c'était une envie de leur part de faire ça. Alors, moi je remets ma petite clé mort plus 9 qui pourra être une clé mort plus 10 bientôt. Donc une fois que vous avez tué le mimique, vous attendez l'ascenseur ici. Attention parce qu'en fait, c'est un piège encore une fois. Quand vous montez, vous voyez, il y a des traces de sang. Donc vous dététez déjà quelque chose. Aux prochaines fois où il y a un étage, vous courez comme ça. Parce qu'en fait, ça va remonter une autre fois et ça va vous tuer. Il y a des pics juste au-dessus. Là, ça vous aurait écrasé. Ça serait vraiment dommage. Donc ici, on se retrouve en haut d'un autre chemin. Là où on avait vu tout à l'heure le serpent endormi. Ici, il ne peut pas s'ouvrir de suite. Donc on va aller le faire de l'autre côté. Donc vous allez dans la salle. Vous vous retrouvez dans la salle où il y a la pierre qui tombe. Donc on peut en fait, en appuyant sur ce levier, tourner. Je vous montre les différentes directions qu'il y a. Donc celle-ci, c'est celle qui mène vers la salle où il y a Logan qui est enfermé et le serpent qui est endormi. Celle-ci, je vous laisse regarder, vous voyez. C'est celle qu'on avait vue tout à l'heure. Celle dans laquelle la boule part, c'est celle qu'on a croisée en dernier, donc avant de récupérer l'anneau de convoitise. Et vous avez ici, qui mène vers l'extérieur, vers un mage et une clé qu'on ira récupérer un peu plus tard. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'appuyer comme ça. Voilà, un premier quart, ça va... Vous attendez deux ou trois passages de la boule. Vous allez voir si vous mettez la caméra comme ça. Vous allez voir des dégâts au fond. Voilà, c'est le serpent en fait qui est en train de se faire tabasser. On va prendre un petit peu. Voilà, une fois qu'il est mort, on peut en fait redescendre et on va croiser Logan dans sa cellule. Mais on n'a pas encore la clé, donc pour l'instant ça ne sert à rien d'aller le voir. Moi je vous conseille de laisser la boule dans cette direction. Donc ce qu'on va faire, on va descendre par là. Et ici, tout de suite à droite, vous voyez, vous pouvez descendre. Faites une attaque plongeante. Voilà, sur le serpent, mage, de tout à l'heure. Ça va nous permettre en fait d'aller récupérer deux ou trois petits objets sympas. Vous avez la possibilité, par ici, d'ouvrir le raccourci à l'instant où je vous disais que c'était impossible de l'ouvrir de ce côté. Donc on se retrouve dans le chemin de la boule, mais ça pour l'instant on s'en fiche. Vous avez le manteau du sorcier noir, ainsi que la sorcellerie discrétion, qui permet en fait d'atténuer le bruit de vos pas. C'est l'équivalent de l'anneau du voleur dans des manteaux pour ceux qui connaissent. Ici on pourrait croire que c'était un faux mur, mais non. J'ai eu un d'autres, j'ai voulu vérifier. Donc vous avez un autre chemin, par ici, à travers le mur cassé, qui vous mène en bas. Donc attention, en bas, il y a un ennemi là. Vous pouvez l'attirer, le faire tomber. Vous voyez en bas, il y a des trucs et il y a les démons de titanite, mais on ne va pas y aller de suite en fait. Nous ce qui nous intéresse, c'est plutôt de contourner ces deux salles là. Et vous voyez ici, on va trouver comme le sort des discrétions, l'anneau draconique de sommeil. Je vous le montre tout de suite l'effet, parce qu'il est plutôt rigolo. Vous voyez, il y a deux espèces de petits coussins au niveau de mes pieds. Et en fait, c'est des trucs magiques qui m'empêchent de faire du bruit. Du coup, je peux courir derrière des ennemis et ils ne m'entendent pas. Donc c'est plutôt sympa. Ça peut être utile pour ceux qui veulent la jouer un petit peu discrète. Moi, je vais remettre celui-là qui va augmenter mon taux de drop. Et donc ce qu'il faut faire, c'est se laisser tomber en ligne droite ici. Pour être sûr de tomber en ligne droite, vous faites une attaque. Ou vous laissez tomber vraiment après un tout petit pas. Donc vu que c'est une zone qu'on a déjà faite, on va y aller en courant. Il n'y a plus l'ennemi. Attention, parce qu'au bout d'un moment, en fait, les pierres de pression se relèvent. Donc faites bien attention à les vérifier. Vous voyez, elle s'est relevée. C'était un peu à se les reprendre. Donc ici, vous voyez maintenant la boule qui tombe là. Et en fait, dans une des cages, il y a Logan. Voilà. Vous pouvez monter en fait, tranquillement, ici. Sprinter pour éviter de vous prendre les trucs. Moi, je vous conseille juste quand même de vérifier, parce que des fois, ça bug. Voilà. Vous voyez, la boule se remet en fait dans la bonne direction. La route poursuivée. Oups. On va attendre qu'il y en ait une autre qui passe. Alors, je ne sais pas pourquoi ça bug, parce que normalement, elles ne sont pas censées tourner toutes seules, les boules ou même. Tant pis. On pourrait en fait repasser par le raccourci qu'on a ouvert avec le serpent. Mais, forcément, je n'y ai pas pensé. Donc, comme d'hab, on l'a déjà vu, celui-là, d'ascenseur. On est allé direct, on va passer par là. Ouais. Vous voyez, ça a tourné instantanément, le truc. C'est un peu bizarre. C'est pas très grave. Donc, de toute façon, on a fait ce qui nous intéressait. Maintenant, la suite du chemin, c'est ici. Attention. Là, il y avait une plaque de pression. Dès que vous marchez dessus, vous reculez. Si vous passez en sprintant, ça passe. Mais bon, je vous le déconseille quand même. C'est quand même plus safe de faire comme ça. Donc là, il va y avoir une petite zone où il va falloir bien gérer le timing. Puisqu'on a quatre balanciers à différentes vitesses. Le but, c'est que quand vous les voyez qui commencent à s'écarter devant vous, quand elles se croisent au milieu, vous commencez à courir. Ça passe, ne vous inquiétez pas. Donc, il y a un ennemi sur la droite. Si vous avez la pyro, évidemment, allez-y à la pyro. Et vous avez également, en fait, un trou. Juste derrière lui. Mais ce n'est pas mortel. Vous pouvez vous laisser tomber. Ah non, je confonds avec un autre passage. Bon, ça nous ramène à l'endroit où on était. Oh là là. Je vais vous faire faire des détours en vidéo. Bon, ne faites pas comme moi. Je refais encore une fois. On serait allé vite, cette plaque de pression. C'est impressionnant. Donc, attention encore une fois qu'il n'y a pas un bug. Genre la boule vous tombe dessus. Mais normalement, une fois que vous avez réussi à entrer une fois dans la salle, après, elle ne fera que... Elle est ici, là. Attendez qu'elle vous passe devant. Des fois, il faudra un petit peu que ça se remette en... En droite, je ne sais pas pourquoi. Bon, ceci, je vais vous montrer le chemin. Donc, vous courez, en fait. En même temps. Vous laissez tomber là. On passe du coup par le raccourci qu'on a ouvert, juste là. Bon. En tout cas, j'ai quand même réussi à vous montrer le truc. L'ennemi sur la droite est réglé. Vous avez un ennemi en haut. Vous voyez. Alors, il fait cette attaque, là. Ce n'est pas très grave. Par contre, voilà. Quand il ressemet à grisser des dents, là, c'est qu'il essaye de vous accrocher, en fait. Enfin, de vous attraper. Et il y a également un ennemi. Vous entendez du bruit, excusez-moi. Au fond, là-bas. Ah, il y a encore des dents de petits-dents. C'est bien. Il va falloir monter mon arme à plus d'hier. Et puis, un petit peu augmenter mon armure, aussi. C'est toujours ça de pris. Donc, on continue de monter par là. Donc, là, attention, vous voyez, sur la gauche, un piège encore. Un âge. Donc, si vous n'avez ni magie, ni arc, ni arbalète, ni une seule bombe d'incendiaire, je me demande bien comment vous avez fait pour arriver jusqu'ici. Mais surtout, là, vous êtes un peu en galère. Parce qu'en fait, il faut apprendre le pattern de ça, là, des balanciers, et courir pour éviter de vous prendre les trucs. Donc, c'est un peu compliqué. Évidemment, si vous avez une boule de feu... Même une simple bombe incendiaire, ça le fait décaler, ça le fait tomber une fois sur deux. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. Là, attention, parce qu'elles sont ultra rapprochées. Donc, vous passez les deux premières. Vous passez les deux autres. Et là, il y a deux plaques de pression qui activent le même piège, ici. Et un brouillard sur la droite. Donc, la solution, c'est de les éviter en marchant sur le long mur. Et vous pouvez, en fait, aller récupérer une âme, ici. Non ? Eh bien, je croyais. Bon, ça, c'est pas grave. Et attention, évidemment... Ah oui, là, c'est là où on tombait tout à l'heure. Donc, allez pas refaire la même bêtise. Évidemment, pareil, vous courez le long du mur pour éviter de les activer. Donc, la brouillard. On a combien ? 23 minutes. On est bientôt à un nouveau feu de camp. Vous allez soit à droite, soit à gauche. Dans un premier temps, moi, je vous conseille d'aller à droite. Vous allez voir, il y a deux petits ennemis. Pas très compliqués. Voilà. Eux, là, les épéistes qu'on avait déjà dans... Alors, ils sont beaucoup plus costauds, hein, maintenant. Je vais essayer de le parer, celui-là. Je vais pas réussir. Attention, donc, ceux-là, c'est vrai que je vous l'ai pas expliqué, mais quand ils... Enfin, si, je vous le sens que j'avais expliqué à l'époque. Quand ils mettent leur épée devant eux, là, qu'ils l'attendent, c'est qu'ils vont vous contrer. Donc, ne faites pas n'importe quoi. Et là, vous en avez un second sur la droite. Ça enlève pas mal d'énergie, ça. Donc, la chevalière de flamme, son nom l'indique, ça protège du feu. C'est toujours ça de pris. Donc, là, c'est un objet, c'est une arbalète. On va pouvoir la récupérer juste un peu plus tard. Je le dis, c'est pour le front des libérations des arbalètes. Ils se reconnaîtront. Enfin, ils se reconnaîtront, parce que je crois qu'il est tout seul pour l'instant. Mais on va pouvoir les récupérer, en fait, assez vite. Donc, là, le principe, c'est que vous avez un espèce d'énorme ennemi, là-haut, qui va vous jeter des bombes. Vous le voyez, là, là-haut. D'énormes de flamme. Ils font... Au beau. Évidemment, il suffit de courir entre chaque zone. Ici, je vous l'indique. Juste là, en fait, vous vous laissez tomber. Et il y a un feu de camp, en fait. Beaucoup de gens passent à côté. Ils vont utiliser les armes, parce qu'ils vont vous permettre de récupérer un peu de magie et de vie avant d'aller... Avant d'aller taper le boss. Ah bah, attendez, remarque. Je vais en profiter pour améliorer mon arme. Mon épée est passée plus 10. Il faudra la faire... Modifier, si on veut, la passer à... Plus 15, un peu plus tard. Donc, en fait, quand vous tombez ici, vous vous retrouvez juste... Tout là, à côté du brouillard où on était tout à l'heure. Vous voyez le géant en face qui fait tomber les boules. Donc, celui-là, on pourra aller le voir également. Il y a celui qui fait exploser les bombes. Et il y en a un troisième qui ouvrait la porte, qui est derrière une porte cachée. Je vous montrerai un peu plus tard. Donc, à la rigueur, attendez qu'il fasse sauter la première si vous êtes en train de l'observer. Donc, il y a des plans sur le passé. Vous courez. Là, c'est juste une âme de garée, donc ça ne sert à rien d'aller la voir. Donc, vous allez, en fait, tout au fond. C'est fait exprès, en fait. Vous voyez qu'il y a les zones noires, c'est pour vous forcer à rester, à chercher un objet. Donc, là-bas, il y a un chevalier noir. Attention à lui. On l'a déjà croisé au début du jeu. Donc, il est très lent. Pas forcément très d'avisant. Je ne sais pas si on peut parer ces coups, j'ai envie de tester. On va tester. On va tester. Bon, ouais, c'est pareil. C'est pareil une autre fois. Ça, c'est un ennemi qui est rapparé. Il donne 700. Il donne des grandes titanites aussi, très régulièrement. Donc, c'est un bon moyen de farmer à cet endroit-là. Et vous avez, en fait, un autre ennemi un peu plus loin. Qui a la même armure que vous. Donc, autant dire qu'il a grave la classe. Par contre, il n'a pas la même endurance. Ça, je vous le dis. Bon, il n'est pas très dangereux. Il suffit de le capter entre deux attaques, évidemment. Et de lui lancer une combustion. Et puis, ça règle le problème. Donc, cette zone, en fait, on va pouvoir y aller. C'est là où je vous disais qu'il y avait le géant. L'air à la porte cachée. Et là, vous récupérez une rapière. Je vais vous la montrer. Voilà. Est-ce qu'elle a un truc particulier ? Non, sûrement pas qu'elle ait une attaque particulière, celle-ci. Elle demande énormément de dextérité. C'est plutôt rigolo. Et elle a un bon bonus de dextérité, effectivement. Donc, c'est plutôt pas mal. Oui, voilà. Elle a un double coup comme ça, là. Après l'attaque puissante. Toujours une attaque en recul. À deux mains. Deux coups, en fait, rapides. Ça peut être plutôt pas mal, ça, à utiliser. Alors. On annonce. Et juste ici, vous inquiétez pas. Pas de mimique. Une bénédiction divine, qui est l'équivalent d'une fiole d'estus. Donc, gardez-la vraiment ultra précieusement. Un anneau sacrificiel rare, qui, en plus de protéger vos âmes quand vous mourrez, vous empêche de vous prendre une malédiction. Donc, si vous êtes dans une zone où vous avez peur de vous prendre une malédiction. Au hasard, dans les caves de cristal, quand on se bat contre Sif, à la fin, c'est plutôt cool d'avoir ça. Si vous avez vraiment peur de vous faire maudire. D'ici là, vous inquiétez pas, on aura récupéré un anneau contre les malédictions. Et du coup, on sera vachement plus résistants. Donc, si vous voulez vous faire aider pendant le combat contre le golem, vous pouvez vous rendre vivant. Je vais aller vous montrer à la rigueur. Je crois pas qu'il y ait une invasion particulière. de personnages ici. Alors, je l'ai peut-être loupé la première fois. Deux secondes. Micro AFK. Petit coup de téléphone inoportun. Alors, on continue. Donc, vous remontez en sprint. En suivant le chemin, vous avez là soit la possibilité, soit, alors évidemment, d'esquiver ici, soit d'aller tuer le géant en face. Parce qu'il n'y a aucun doute, parce qu'en fait, il n'a pas reçu le géant. Soit d'aller sauter ici. Ça va vous permettre d'aller voir un nouveau patient. Juste là. Alors, celui-là, il est plutôt cool, parce qu'il vend des bombes incendiaires noires. Donc ça, c'est un objet qui est plutôt sympa à voir. Il vend les fragments de titanite, les grandes titanites, les grandes titanites vertes. Donc si vous voulez vous faire une arme magique, de feu ou divine, ça va très vite. Et c'est très simple d'aller jusque là. Et également, vous pouvez monter vos armes à plus 10 très vite si vous avez des âmes pour... Il vous vend quelques armes plutôt sympa. La grande épée, c'est l'équivalent de la clé mort, mais encore plus lourde. Beaucoup plus lente, par contre. Et qui peut faire beaucoup plus mal, évidemment. La grande hache, on l'a déjà, techniquement. Vous l'avez récupérée dans les profondeurs. Le bouclier de balder, qui est encore un bouclier... Est-ce que c'est un grand bouclier ? Je ne sais plus. Ouais, c'est comme les Q. Il me semble que ça fait partie des grands boucliers. Par contre, vous voyez qu'il faut... Non, ça c'est un bouclier moyen. Qui a pas de résistance particulière. Je ne sais pas s'il a un truc spécial. Non, il n'a rien de particulier. Et les Q, donc là par contre, qui a un grand bouclier. Même fonction que le bouclier de l'aigle. Par contre, il demande 30 ans force pour pas forcément énormément de bonus en termes de défense. Donc le bouclier de l'aigle, par contre, qui est vraiment très bien à ce niveau-là. Ils vont également quelques flèches. Et des carreaux. Donc les carreaux, c'est pour les arbalètes. Voilà, les arbalètes, c'est très bien. Parce qu'on m'envoie des menaces du front de libération des arbalètes. Vous avez l'armure de Katharina, qui est là. Qui est très moche. Autant le dire de suite, c'est une armure qui est très moche, qui coûte cher pour pas grand-chose. Vous avez l'armure de Balder. Ça c'est plutôt sympa. C'est l'armure des squelettes, ça peut être sympa. L'armure d'acier, qui correspond à l'armure des chevaliers d'élite qu'on croise en zombies là. Et également deux anneaux. Donc la chevalière du tonnerre qui augmente la résistance à l'électricité. Et l'autre qui augmente la résistance à la magie. Donc c'est plutôt cool. Moi j'ai pas besoin d'acheter des grandes titanites. J'achèterai peut-être des grandes titanites vertes. Mais je pense que j'irai plutôt les farmer là où je vous avais montré dans le hameau du crébuscule. Mais en tout cas vous, c'est un vendeur qui va vraiment devenir super utile plus tard. Et avec le patch du coup il vendra aussi pas mal d'autres choses. Donc ça va être plutôt sympa. Donc en fait, nous on va vouloir aller en bas. Ou je vais mourir. Attention chéri, ça va couper. Bon, ça c'était la mort débile du jour. Donc je vais me re-rendre humain. Parce que je vais quand même avoir besoin de vous montrer où c'est qu'il y a la zone d'invocation. Je vais bouffer encore un humanité. De manière stupide. Je vous autorise à faire des commentaires des autres gens. Je vais vous re-envoquer un petit peu. On va faire ça en mode rapide. Ne retombez pas ici. Ça m'est déjà arrivé une fois. C'est très désagréable. Je vous assure qu'on s'en veut à mort après. Donc là vous courez. Attention, il y a un arballe effrayé. On retourne voir notre ami. Maintenant je devrais voir mes... Voilà. On en a juste devant lui. Comme si de rien n'était. Descendez les escaliers plutôt que de les sauter. Ça ne sert à rien. J'ai testé. Ça ne marche pas. Donc on va descendre les escaliers. Vous pouvez sprinter malgré tout. En visant les murs. Et on va se retrouver là où tout à l'heure on avait un magicien qui protégeait un corps. C'est en fait la clé qui permettra d'aller libérer Logan. Vous voyez. Donc attention à ces attaques électriques. Il n'a pas beaucoup de vie lui. Vous pouvez y aller tranquillement. Donc vous trouvez la clé de la cage. Si vous voulez aller libérer Logan. Ce n'est pas encore le bon moment. Parce qu'on va d'abord libérer un raccourci. Pour aller un peu plus loin dans la zone. Et on pourra libérer Logan. Donc il va être l'entraîneur principal des magiciens. C'est considéré. C'est l'équivalent du sage frec. Dans Demon's Soul. C'est lui qui va vous apprendre toutes les meilleures magies. Et si vous le laissez en vie. Et au fur et à mesure que vous allez le croiser dans différentes zones. Une fois qu'il sera dans les archives du duc. Il vous apprendra les meilleures sortilèges du jeu. Sachant que là on parle de sortilèges. Ce n'est pas vrai. Et il faut des sortilèges où il faut environ 40-50 de magie d'intelligence pour les porter. Pour les soutenir. Je vais encore me taper un aller-retour. Si vous le laissez tomber ici. Vous avez ici accès à une arbalète. Je ne vais pas aller la chercher. Ça fait déjà de l'argent. Sur la gauche attention. Un chevalier. Vous voyez pourquoi l'utilité de l'attaque des stocks. Parce qu'effectivement dans des couloirs assez petits. Ici ne l'attaquez pas. Voilà quand il fait ça. Dans des couloirs assez petits. D'avoir une attaque des stocks c'est quand même vachement pratique. Il n'y a rien ici. Ah bon. Il n'y a rien là. Je ne vais pas trop l'utiliser du coup de ce petit couloir. Ce n'est pas grave. Je vais vous montrer le raccourci. C'est pareil. On peut aussi passer à côté comme le feu de camp. En fait c'est très simple. Il suffit de rentrer dans la cage. Qui est juste ici. Maintenant qu'on a récupéré la clé de la cage. On peut rentrer dedans. Et on va se retrouver dans la première salle. Une fois que vous l'avez débloqué. Il sera toujours débloqué. Donc ça c'est cool. Voilà. On se retrouve ici. Et on peut remonter. Une fois que vous êtes à l'intérieur. Même si vous prenez le sortilège magique du magicien. Vous ne prendrez pas de dégâts. Ne vous inquiétez pas. Vous sortez. Et on va se retrouver à la toute fin de la zone. Là vous avez fini quasiment la forteresse de Seine. En gros il y a des petits trucs optionnels à faire. Mais c'est quasiment tout. Donc là en fait il faut courir. Le long de cette corniche. Afin d'éviter. Un méchant arbel étrier. Lui au passage c'est une bonne source de titanite. Il en donne vraiment souvent. Donc là c'est le brouillard du boss. N'y allez pas. Et vous pouvez en fait si vous voulez grimper par là. Gardez bien le bouclier levé s'il vous plaît. Parce qu'il y a le géant là. Et il va faire une espèce d'attaque en général. Voilà. Il n'arrête pas de tambouriner le sol. Et après il va se fatiguer. Et du coup vous arrivez à ce moment là avec la magie. Et vous pouvez tuer. Sachant que vous pouvez très bien le tuer. A coup d'attaque physique ça marche aussi. Une fois que vous l'avez tué. Lui il ne réapparaîtra plus. Du coup il n'y aura plus jamais de bombe. C'est assez pratique. Il vous donne également un éclat de titanite. Qui vous permettra d'améliorer. Et alors attention regardez comment je suis trop fort. On dirait des ballons. C'est juste rigolo. Alors petite anecdote. Plutôt sympa. Là au fond là-bas. C'est le boss qu'on va devoir se coltiner. Si vous le tuez d'ici. Et bah ça sert à rien. Parce qu'il sera quand même réapparu. Si vous le tuez avec un arc par exemple. Et que vous avez beaucoup de flèches. Bah ça sert à rien. Parce qu'il réapparaît quand même. Donc nous par contre ce qu'on va faire. Plutôt que d'aller le voir. On va aller chercher un petit copain. Comme d'habitude. Dans la pièce juste à côté. Voilà. Juste là. Lui en fait un peu plus tard. On pourra acheter son armure. Avec l'armure du chevalier d'élite. Je pense que ça fait partie des armures améliorées. Une des plus résistantes. Et lui il utilise une grande épée. Celle qu'on peut acheter auprès du PNJ. Un peu plus loin. Donc. Pour vous donner la stratégie du boss suivant. Je vais comme ça. Je pourrais avancer. Et vous montrer un peu la suite. En gros. Il donne des attaques. Avec sa hache. Au niveau du sol. Si vous êtes au niveau de ses pieds. Vous craignez rien. Vous pouvez attaquer ses pieds. A l'arme blanche. Au bout d'un moment. Il va se blesser. Et il va se baisser. Et à ce moment là. Vous pourrez l'achever. Si vous voulez l'attaquer de loin. Attention. Parce qu'il peut aussi vous attraper. D'ailleurs pareil. Si vous êtes entre ses pieds. Il peut également de temps en temps. Jeter sa main entre ses pieds. Vous attraper. Et vous jeter en dehors de la zone. Parce qu'on va être dans une arène ouverte. Et souvent en fait. Vous allez plutôt mourir en tombant. Plutôt que. Plutôt qu'en essayant de le. De l'attaquer. Ou de prendre des coups. Parce que ses coups. Si vous les protégez. Normalement. Vous pouvez les encaisser. Alors là. Dans ce cas là. Si vous voulez les encaisser. Bon courage. Mais je vous conseille au minimum. De passer avec le bouclier de l'aigle. Ça vous encaissera un tout petit peu mieux. Et bien sûr. Sinon vous pouvez lui faire des combustions. Ou des attaques de feu. En lui mettant au niveau des pieds. De la même manière. Allez. C'est parti. Moi ce que je vous conseille. Pour la version magique. C'est d'y aller. Là il va faire une attaque à distance. Qui va attaquer jusqu'au milieu de la zone. Ne vous inquiétez pas. Et le temps qu'il vous arrive dessus. Vous l'attaquiez. A la magie. Vous voyez. On peut le déséquilibrer. Quand on donne les coups dans ses pieds. Continuez de le faire. Parce que d'un moment. C'est un petit mot. Et là il tombe. Et puis alors là. Vous le finissez évidemment. Moi je vais le finir à la magie. Ce sera plus vite. Vous voyez. Dès qu'on se fait aider. Quand vous l'attaquez au niveau des pieds. En fait c'est très très simple. Donc vous pouvez toucher l'anneau ici. Ça va vous amener dans une nouvelle zone. A Norlando. On est à combien là ? 42 minutes. Je vais pouvoir vous montrer. 2-3 3 petits trucs. En rab. Donc je vais pouvoir récupérer. De manière safe. Ça. Voilà. Il va nous tester. De voir si je peux parer ses attaques à lui là-bas. Il accélère d'un coup. C'est pas forcément évident. On testera un autre jour. On va la laisser faire sa vie tranquillement. Moi je retourne au raccourci pour vous montrer le passage secret. Qui permet d'aller tuer le géant qui ouvre les portes. C'est pas sûr que ça sert à grand chose. C'est juste cool de savoir que ça va. Donc vous reprenez votre passage secret. Et donc soit vous pouvez la jouer un peu suicidaire. Et vous essayez de vous laisser tomber au milieu des mages. Bon courage. Parce que c'est plutôt risqué en général. Ils ont tendance à vous attaquer avec leur truc électrique. C'est pas facile. Soit en fait vous revenez au début de la zone. Vérifiez évidemment que vous avez votre plein de vie. Et en fait on va se laisser tomber. Juste là. Ça ne vous tue pas. Le titanic démon n'a pas le temps de vous attaquer. Et vous repassez par ici. Par contre attention. Parce que comme vous l'avez vu. Il y a normalement le serpent qui a dû essayer de monter par là. Peut-être qu'il va me faire tomber. J'en sais rien. On va voir. Si c'est le cas. Je risque de galérer. Donc en fait vous vous retrouvez un peu au dessus de cette zone là. Vous avez un cadavre ici. Et ici en fait c'est un mur. Un faux mur. On va se retrouver dans l'arène juste derrière le géant qui ouvre les portes. Il n'y a rien d'autre dans cette zone là. Donc attention à ces attaques. Laissez le en fait. Commencez ces attaques où il se fatigue tout seul. Si vous voulez vous pouvez l'attaquer de loin avec des petites besoins. Voilà. Là il a s'énervé. Donc vous vous éloignez. Vous laissez faire. Et à ce moment là vous l'attaquez. Si vous n'avez pas le temps bah vous attendez. Vous recommencez comme tout simplement. Encore un éclat de titanite gratuit. Et du coup vous avez découvert un petit passage secret sympa. Et voilà. Donc la zone des titanites démon. Je ne vais pas forcément vous la montrer. De mémoire je ne sais plus quels sont les objets qui cachent. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré sinon. Il n'y a pas une armure cachée. Non. Pas particulièrement. De toute façon en gros à part cette première zone. Ici là. En fait vous avez vu on peut se laisser retomber ici. C'est rigolo. Et normalement l'ennemi se laisse tomber. Et il meurt. À part cette zone ici. Cachée. Je réfléchis. Ah oui on peut aller libérer Logan. Pour aller libérer Logan. Je ne vais pas arrêter de se faire 50 minutes de vidéo. Encore une longue vidéo désolé. Mais les zones sont de plus en plus grandes. Donc c'est vrai que. On a besoin. Donc une fois qu'on a passé cette zone. Ah. C'est chiant. C'est bug. Ouais. Bon bref. Normalement. Une fois que vous êtes là. Tout simplement. Vous pouvez redescendre. Laissez casser le mur. Et vous allez voir Logan. Avec la clé de la cave. Vous allez pouvoir le libérer. Et il va apparaître du coup au sanctuaire de l'icheveau. Pour lui parler. Je crois qu'il faut que vous ayez 15 ou 20 d'intelligence. Je ne sais plus. Je pense que quelqu'un me le dira dans les commentaires. Vous avez également une âme au fond. Qui permet de le libérer. Donc je ne vais pas vous montrer là. Parce que du coup ça va faire vraiment trop long. Donc c'était la forteresse de Seine. Comme vous l'avez pu le voir. C'est une zone qui est très très grande. Où il y a quand même quelques petits trucs sympas à récupérer. Dont l'anneau du serpent. La lance de foudre. Etc. Et un boss qui peut paraître très impressionnant. Mais qui ne l'est pas forcément. Prochaine étape. Est-ce que je vais aller à Norlando ? Oui je pense que je vais vous montrer à Norlando. Peut-être que je referai quand même un aller-retour avant. Par la zone de la grande carcasse. Et tout ça pour vous montrer une fois pour toutes ces trucs. Et voilà. Et vous pouvez donc évidemment repartir par ici. Là quand vous faites ça vous courez. Normalement. En sprintant vous ne vous prendrez pas les flèches. Voilà. Vous passez juste au dessus de la tête. C'est rigolo ça. C'est le serpent qui me poursuit. On va profiter que ce soit dans cette vidéo. Pas un seul qui m'a donné un truc. Tant pis. Et bah voilà. Donc c'était la douzième vidéo. Je vous ai montré quasiment toute la forteresse de scène. Il manque vraiment quasiment. Il manque dans cette zone là. A l'occasion je serai peut-être des petites vidéos bonus. Pour vous montrer les deux trois petits lieux cachés. Et voilà. Donc là bah au niveau des niveaux. Vous allez continuer de monter la montée. Si vous voulez avoir plus de casse de magie. Vous pouvez monter l'endurance si vous avez envie de donner plus de swing. Montez évidemment vos stades d'intelligence. Ou de fois si vous étiez parti là dessus. Ou montez votre vitalité. Et commencez à avoir vraiment une barre de vie gigantesque. 30 de vitalité. Moi je pense qu'on est pas mal. On peut s'arrêter là. Voilà. Et sinon bah vous avez la possibilité de réparer vos équipements. Je vais faire ça rapidement. Et voici. Et bah écoutez. Merci beaucoup. Et à bientôt.